S'il y a quelqu'un dans ma catégorie qui doit être aux Jeux Olympiques, c'est moi. Donc j'ai fait la concurrence en France, j'ai prouvé en France que j'étais numéro 1 français et donc c'est moi qui concours pour les tournois de qualification pour les Jeux Olympiques. Actuellement en boxe olympique, je suis au plus haut niveau où je pourrais être. Le plus haut, le pic de ce plus haut niveau-là, c'est la médaille d'or olympique. Exilie sur le PEF 4, un combat que tout le monde attend. On l'a mis sur carte, le main event de la prochaine édition du PEF 4. Soeb Bouafia, 25 ans, 26 ans bientôt dans quelques jours. Originaire de la métropole lilloise, plus précisément de la ville de Haim, combattant en boxe anglaise en équipe de France depuis 2019. J'ai commencé la boxe en 2017 réellement. J'ai connu la boxe en 2008, au jeu de Pékin en 2008. Après j'ai arrêté, ma maman ne voulait pas trop que je fasse. Du coup, je me suis mis dans la boxe réellement en 2017 et l'équipe de France 2019. J'étais fan, tout petit. Mon père était fan de Mohamed Ali. Donc, moi, mon père, il est décédé tôt. Et du coup, c'était un souvenir que j'avais de lui, de Mohamed Ali. Et que mes frères m'expliquaient qu'ils allaient dans le couloir, dans le salon en cachette pour regarder les combats de Mac Tyson avec lui. Il y a le fait aussi que mes frères, je suis d'une fratrie de six frères, ont fait tous du sport de combat. Donc, eux faisaient déjà de la boxe ou d'autres sports de combat. Et tu as aussi Daoud Dassault en 2008, qui vient de ma ville, la ville de M, et qui a fait sa médaille d'argent à Pékin, aux Jeux Olympiques de Pékin. Et du coup, voilà, tous ces facteurs-là font que je me suis mis dans la boxe. Tu as commencé relativement tard, du coup, à 18, 19 ans. Est-ce que ça a été un frein, un moment ? Non, je ne pense pas, parce que moi, je suis dans une catégorie lourde. Je pense que si j'avais fait de la boxe depuis tout petit et que j'avais continué et que je n'avais pas lâché, on sait les répercussions de la boxe, les coups et tout ça dans la tête, ce n'est pas forcément bon. J'ai aimé commencer tard aussi, parce que j'avais la dalle. Ma mère m'a privé de boxe pendant longtemps et j'avais toujours cette dalle de vouloir faire, de vouloir faire. Et dès que j'ai eu l'autorisation, je ne m'arrêtais pas. J'étais là, premier entraînement, dernier à sortir, j'avais vraiment la dalle. Je n'avais qu'un objectif, c'était d'intégrer l'équipe de France. Et après, j'ai atteint mon objectif et step by step, je me fixais des objectifs et j'en suis là aujourd'hui. Du coup, en deux ans, tu as intégré l'équipe de France ? Oui, en deux ans. En deux ans, en fait, la première année, je m'entraînais avec mes frères et tout ça avant, mais je n'étais juste pas dans un club. La première année, j'ai fait les championnats du Nord et pré-nationaux, ça s'appelait. Et donc, j'avais fait numéro un, j'ai gagné les deux championnats, mais je ne pouvais pas faire les championnats de France parce que je n'avais pas assez de combat. L'année suivante, ma région m'a autorisé à faire les championnats de France. Ils m'ont fait un document comme quoi j'étais prêt techniquement à faire les championnats de France, même si je n'avais pas le nombre de combats requis. Et donc là, je suis arrivé directement en finale. Je suis arrivé en finale des championnats de France, c'était gros. En finale, je boxais des mecs qui avaient beaucoup d'expérience. Et donc, du coup, j'étais jeune, j'avais 19 ans. Et ce qui fait qu'ils m'ont sélectionné ici. J'ai un peu forcé la porte, j'ai appelé Daouda, j'ai dit « bon, Daouda, c'est ceux qui connaissaient déjà le manager d'ici ». Et je lui ai demandé « ouais, prends-moi pour le stage de sélection ». Demandez au coach qui me prend pour le stage de sélection. Ils m'ont pris juste pour une journée, pour mettre les gants. Et là, j'ai mis les gants avec Bakary. Bakary qui était, lui, avant, le numéro 1 contesté dans la catégorie des 80 kilos. J'ai mis les gants avec lui, j'ai fait la guerre. Je ne dis pas que je l'ai dominé, mais les coachs voyaient que j'avais faim. Et j'étais tout jeune, j'avais 19 ans, ils étaient déjà grands. Et voilà, ça a été assez pour prouver. Et ils m'ont recontacté le stage suivant et voilà, j'ai intégré comme ça. Tu as parlé de cette fin que tu avais, d'où elle vient. Pourquoi tu avais autant envie d'intégrer cette équipe de France et de performer ? Déjà parce que j'ai vécu depuis tout petit dans la compétition. Nous, on est six frères. On se ressemble à peu près tous. On est tous dans la même catégorie. Aujourd'hui, on est tous des poids lourds. Et donc, il y a eu cette compétition avec mes frères depuis le début, que ce soit dans celui qui est le meilleur au sport. On a testé plein de sports, mais c'est la compétition dans tout. Juste pour te dire, pour le rangement, parce que ma mère nous disait, bon, allez ranger votre chambre. On faisait un truc, c'était le premier qui arrive à ranger sa chambre. Pour dire que c'était la compétition dans tout. C'était le premier qui arrive à ranger sa chambre, le premier qui rentre de l'école le plus vite. Voilà, c'était vraiment, on était dans la compétition dans tout. Et je pense que j'avais cet aspect de compétition depuis le début. Et c'est ce qui a fait ma fin. Parce qu'une fois que j'ai intégré l'équipe, mes frères, c'était leur rêve à eux aussi d'intégrer l'équipe de France. Et je me suis dit que je le fais pour moi et je le fais aussi pour eux. Donc, s'ils avaient été à ma place, ils auraient bossé peut-être plus que moi. Et donc, c'est pour ça que je me devais de travailler dur. Tu l'as dit, ton objectif au départ, c'était d'intégrer l'équipe de France. C'est fait. Quel est ton objectif désormais ? Mon objectif aujourd'hui, c'est la médaille d'or olympique. C'est ce qui se fait de mieux. Pour être simple, là, dans le niveau où je suis, enfin, en boxe, actuellement, en boxe olympique, je suis au plus haut niveau où je pourrais être. Donc, il n'y a pas au-dessus, ce n'est pas comme professionnel où il y a une ceinture au-dessus, le championnat WBC au-dessus. Je suis au plus haut niveau où je pourrais être. Le plus haut, le pic de ce plus haut niveau-là, c'est la médaille d'or olympique. Donc, moi, c'est mon objectif. Mon objectif, c'est d'atteindre le plus haut niveau. Et donc, pour atteindre le plus haut niveau, il faut décrocher la médaille olympique. Et c'est ce que je veux. Tu seras aux Jeux olympiques de Paris ? Pour l'instant, s'il y a quelqu'un dans ma catégorie qui doit être aux Jeux olympiques, c'est moi. Donc, j'ai fait la concurrence en France. J'ai prouvé en France que j'étais numéro un français. Et donc, c'est moi qui concours pour les tournois de qualification pour les Jeux olympiques. Donc, du coup, là, on a deux tournois de qualification qui arrivent. Un fin mars et un en mai. L'objectif, c'est d'arriver en demi-finale d'un de ces deux tournois-là. Si j'arrive en demi-finale du premier tournoi, je suis qualifié déjà pour les Jeux olympiques et je n'ai pas à faire le deuxième. Si je ne me qualifie pas sur ce premier tournoi-là, je devrais faire le deuxième tournoi et atteindre les demi-finales pour pouvoir être qualifié au jeu. Moi, mon rêve, déjà, c'était les Jeux olympiques. Donc, déjà, c'était un truc énorme. Mais faire les Jeux olympiques à la maison, c'est une chance. Ce n'est pas tout le monde qui, avec ce facteur-sauce-là, qui arrive à avoir, de une, être sélectionné, être numéro un français, de deux, faire les tournois de qualification pour participer aux Jeux olympiques, qui, de trois, seront en France. Les Jeux olympiques en France, c'est énorme. Moi, je croise... Je marche dans la rue, tout le monde parle des Jeux olympiques. Déjà, les gens concernés par le sport, la boxe ou non, mais là, on touche à tout un autre public. Ça va être tout un pays qui va vivre au battement des Jeux olympiques. Et donc, c'est énorme. S'il y a qualification de ta part pour les Jeux, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai un objectif, c'est aller chercher la plus belle des médailles. Je ne me contenterai pas de faire les Jeux olympiques. Moi, comme je l'ai déjà dit avant, faire les Jeux pour faire les Jeux, autant pas les faire. Vraiment, autant pas les faire. Il y a d'autres choses à gratter dans d'autres disciplines ou dans d'autres niveaux. Et donc, je pourrais avoir un autre... Je pourrais atteindre un gros niveau dans d'autres choses. Moi, si je fais les Jeux olympiques, c'est vraiment pour aller décrocher cette médaille. Donc, vous pouvez vous attendre à des combats explosifs parce que je suis dans une catégorie qui est explosif. La catégorie poids lourds, moins de 92, il y a souvent des chaos, c'est souvent impressionnant. Et pour les Jeux olympiques, on touche le public sport et non sport. Et le public qui est non sport, eux, pour eux, quand ils regardent un combat de boxe, ils attendent un chaos. Donc, c'est souvent... On sert souvent ça. Et en tout cas, la détermination, de la discipline, il y a eu du travail en amont. Et donc, tout ça sera réuni lors de ces Jeux olympiques. Est-ce que c'est important aussi de redorer en quelque sorte le blason français après la petite déception des Jeux olympiques à Tokyo ? Ouais. Après, on dit toujours c'est un peu une fois sur deux. À Tokyo, il n'y a pas eu les résultats prévus. À Rio, juste avant, il y a eu des gros résultats. À Londres, on était aussi recrack. À Pékin, avant, il y a eu des gros résultats. Donc là, normalement, si on suit la logique des choses, à Paris, il y aura des gros résultats. Nous, on est une équipe comme tu as pu le voir, où on s'entend super bien. On est une famille. Il y a une bonne cohésion de groupe. L'idée, nous, c'est vraiment aussi de prouver que, ouais, c'est un... La boxe, c'est dur. Et ce n'est pas tout le monde qui peut atteindre ce niveau-là. Et si on le fait, si on y arrive, il faut nous motiver, il faut rester derrière nous, il faut nous encourager parce qu'on se donne... On travaille dur pour ça et voilà, on le mérite. Derrière toi, on voit, je crois qu'on appelle ça le mur des champions. On voit Brahim Asloum, Alexis Vastin, Tony Yoka. J'imagine que forcément, tu as envie d'avoir ta photo aussi dessus. Ouais, elle est là. L'objectif, il est là. Ce mur-là, il a été mis il n'y a pas longtemps. Ça se fait déjà dans d'autres disciplines, à la lutte et tout ça. Tu vois, ils ont tous... Tous les champions sont affichés dans la salle. Il faut savoir qu'ils vont rester ici à vie tant que la salle, elle sera là. L'idée, c'est de moi être... Moi, je suis beaucoup dans la transmission, dans le partage et j'aimerais transmettre aussi ma volonté, ma détermination aux prochains athlètes, aux prochains prétendants aux médailles olympiques ou aux médailles mondiales. Et donc, l'objectif, il est là. Ce n'est pas un rêve, c'est un objectif d'abord, d'avoir ma photo ici. Qu'est-ce qu'elle représente cette médaille aux Jeux Olympiques pour toi ? Elle représente tout. Parce que moi, depuis 2008, depuis que j'ai 8 ans, j'ai cette médaille en tête. J'ai cette médaille en tête. Et ce n'est même pas la médaille en soi, l'objet. C'est tout ce que ça occasionne derrière, toutes les répercussions derrière, toute la fierté que ça génère dans les yeux de ma famille, de ma maman, d'abord en priorité, de ma mère qui nous a élevés seuls. Et ça a été dur pour elle. Et c'est une façon pour moi de lui dire merci, de lui dire je t'aime. Parce que nous, dans notre éducation, on ne dit pas je t'aime facilement. On est six garçons, on a été élevés un peu à la dure. Et c'est une façon pour moi de lui dire je t'aime. C'est cette médaille. Et donc ça, mes frères qui ont créé en moi et qui se sont sacrifiés aussi pour moi. Et après, tous ceux qui m'ont aidé, que ce soit ma ville, que ce soit ma métropole, que ce soit mes amis, que ce soit la fédération, que ce soit mes potes de tous les jours, que ce soit toutes les personnes que je croise, que ce soit Thierry Landron, mon parrain. Toutes ces personnes-là, c'est leur dire merci. Et donc, on est là pour ça. C'est bon. On a parlé de ton côté athlète, boxeur, depuis quelques temps, t'as un côté organisateur, promoteur, t'as créé ton organisation de MMA, le PEF. Pourquoi le MMA ? Parce que le MMA, c'est l'avenir pour moi, même si la boxe, c'est la boxe. Mais grâce à la boxe, j'ai rencontré plein de choses, j'ai découvert plein d'horizons, dont le MMA. Aujourd'hui, je fais le sparring avec Cyril Gann, avec la soeur Djimavov, tous les grands noms du MMA français, avec Salah Djinn. Et j'aime beaucoup ce sport, j'ai toujours aimé l'événementiel, donc j'aime bien organiser des choses et tout ça. J'aime le sport et du coup, j'ai jumelé les deux et ça a donné le PEF du coup. Donc voilà, j'ai créé une équipe de passionnés. Autour de moi, on n'est pas beaucoup, mais on est des gens passionnés. Et ça s'est vu dès la première édition. On a choqué un peu la France dès la première édition. Et de bout en bout, on arrive toujours à choquer. À chaque fois qu'on est en réunion ensemble, on dit qu'on va leur rappeler. On leur rappeler, c'est notre petit mot pour dire qu'ils n'ont pas compris, on n'a pas mis la barre assez haute. Boum, boum, boum. Et du coup, on veut vraiment créer une grosse orga, faire monter les choses avec les noms qu'on ramène. On a ramené Salahdine Parnasse, on a ramené Cyril Gann, on a ramené Benoît Saint-Denis, on a ramené Bilal Jiquitu. On a ramené Jean Noubli, on a ramené Marc Godard, Marc Godard l'arbitre de l'UFC. Et donc, il y aura encore des surprises et ça ne va pas s'arrêter là. C'est quoi l'objectif du PEF ? Pourquoi tu as créé ça ? Le PEF, déjà, c'est de mettre tout le monde dans de bonnes conditions. Moi, j'ai été dans des événements en tant que spectateur, en tant qu'organisateur, en tant que combattant. Et donc, j'ai vu un peu tous les différents aspects de l'événementiel. Et je veux que tout le monde soit content, que ce soit du bénévole qui vient aider, que ce soit du photographe qui vient prendre ses photos, le combattant qui vient faire son truc, les spectateurs. Je veux que tout le monde soit à l'aise. Et je sais que le MMA, c'est que le début. Je sais vraiment que c'est que le début. J'ai ce côté businessman, sinon j'aurais fait des événements de boxe anglaise. Je sais que le MMA, on n'est qu'au début, le train, il est encore hacké, tu vois. Et du coup, je sais qu'une équipe comme la nôtre, qui tient les ficelles en France et même en Europe ou au niveau mondial, d'un événement de qualité, pas avec un combattant fort, que combat contre un combattant moins fort, avec des combats vraiment équilibrés, avec des gens qui payent leur place. Parce qu'on met des places assez chères, certes. Enfin, pas chères, mais qui vaut le prix de l'événement, tu vois. Si les gens payent, c'est que ça vaut le coup. Et donc, du coup, tout ce mélange-là fait qu'on veut être les piliers dans cette hexagone et même plus. Est-ce qu'on peut avoir une exclue sur le PEF 4 ? Exclue sur le PEF 4 ? Un combat que tout le monde attend. On l'a mis sur carte. Maïdine contre Wally, ce sera le main event de la prochaine édition du PEF 4. Ça, c'est une belle exclue, je pense. C'est pas mal, en effet. T'as pas dit la date encore ? Non. Non, non, non. La date, doucement. La date, doucement. J'ai d'abord la priorité. Moi, c'est la boxe. Donc, j'ai les tournois de qualifs en mars. Et ce sera peut-être un ou deux mois après mars.